Bienvenue dans le Lab Oratoire de Dawila Salmi, le podcast qui ose déployer son leadership. C'est en prenant la parole que l'on prend sa place, et c'est dans le partage que l'on réussit sa vie. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dixième épisode. Bonjour Dawila, comment vas-tu ? Bonjour Sophia, Célem, que la paix soit sur toi, sur vous et autour de vous. Je suis ravie également de te retrouver et de retrouver toutes les personnes qui nous écoutent. Nous sommes déjà au dixième épisode. Dixième épisode et dernier de cette première saison. Et pour clôturer cette série de dix épisodes, nous souhaitions aborder un sujet qui reste encore très tabou dans notre société, alors qu'il s'agit d'un fléau public, je parle de l'inceste. Selon l'un des derniers sondages qui date de 2020, près de 6,7 millions de Français, soit un Français sur dix, auraient été victimes d'inceste. Un chiffre bien trop sous-estimé qui enferme les victimes dans le silence, et c'est pourquoi il était très important d'en parler aujourd'hui. Dawila, ce sujet te tient à cœur, car dans tes accompagnements, plus de la moitié des personnes que tu as accompagnées ont eu une expérience de loin ou de près en lien avec l'inceste. Et toi-même, tu en as été témoin. Explique-nous. Oui, un sujet où il y a parfois encore une grande omerta. Alors, avant de commencer mon propos, j'aimerais inviter toutes les personnes qui nous écoutent à ouvrir leur cœur et à s'autoriser à remettre en question des conclusions qu'on leur a proposées, à se libérer aussi de certains conditionnements de croyances qui viennent de certaines traditions, de certains systèmes de pensée, d'une certaine culture, et qu'ils s'autorisent, que ces personnes s'autorisent, que ces individus s'autorisent aujourd'hui, pendant l'écoute de ce podcast, encore une fois, de revendiquer leur droit, de réfléchir autrement, de revendiquer leur droit à s'éveiller. Parce qu'on va, effectivement, on va proposer, en tout cas je vais vous inviter, je vais offrir une approche, une grille de lecture multidimensionnelle. Et quand on parle d'omerta, on parle aussi d'universalité de ce phénomène. Ce phénomène, ce fléau, touche toutes les strates de notre humanité, que l'on soit riche ou pauvre, qu'importe notre religion, notre croyance, chaque parcelle du globe est malheureusement gangrénée par ce fléau. Et ce fléau va venir interagir avec nos croyances et limiter le déploiement de notre leadership. Parce qu'il va venir s'immiscer dans nos cellules, dans notre corps, va venir perturber notre intelligence émotionnelle, spirituelle et notre leadership. Car il va y avoir tout un système de croyances à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre subconscient, qui va créer des émotions telles que la peur, la culpabilité, cela va provoquer le silence, le mutisme, et donc empêcher de libérer la parole. Et moi je le vois dans le cadre des formations en arts oratoires, quand il s'agit de servir un message, si le travail en amont n'est pas effectué, si un travail thérapeutique de fond, de libération émotionnelle de fond, n'est pas réalisé, ces personnes-là vont être limitées à ce qu'elles connaissent déjà, à leur conditionnement. Donc on va rentrer dans des exemples, mais voilà, j'invite tout le monde à s'ouvrir avant d'entrer dans le vif du sujet. Très bien. Alors explique-nous comment ce fléau impacte la société, et comme tu l'as dit, dans toutes les strates. Alors je vais débuter cette analyse par la surat, une surat, la surat errad. Il y a un verset, alors je ne me souviens plus du numéro, surat errad. Non, surat errad, verset, je vous invite à aller vérifier, je crois que c'est le 22, le 23, le 21 ou le 18, 19, je ne sais plus. Allah nous dit dans le Coran, je ne changerai l'état d'un peuple lorsque ceux qui composent ce peuple-là changent ce qu'il a en lui-même. Donc clairement, on est dans une dynamique individuelle pour servir une dynamique collective. Et c'est ça en réalité le leadership. C'est une transformation personnelle pour servir une transformation collective, humaine. Et donc ce travail-là, il est censé être d'abord réalisé à titre individuel. Quand je parle des différentes strates, c'est-à-dire qu'une personne qui a subi ou qui a été victime ou témoin de ce fléau-là, donc qu'est-ce que c'est que l'inceste ? Malheureusement, ça prend différentes formes. Donc c'est une agression sexuelle, mais il n'y a pas forcément de pénétration, d'accord ? Ça peut être des attouchements, etc. Par un membre de la famille proche ou éloigné, d'accord ? Ou même parent. En fonction des cultures, en fonction des restrictions de pensée, en fonction des traditions, en fonction de l'éducation, cette emprise, d'accord, va être plus ou moins forte. Alors, pour avoir accompagné plus de 2000 personnes depuis 2017 aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne des chefs d'entreprise, j'accompagne des porteurs de projets, j'accompagne des cadres, des managers, qu'importe. Quand une personne a subi cela, et que lui-même est dans une omerta, ça va interagir dans sa capacité à manager, ça va interagir dans sa capacité, ça va influencer de manière inconfortable ses prises de décision. Quand il va être dans des moments de vie où il va devoir gérer le stress, la peur, une pression économique, une perte financière, qu'il va devoir prendre des directions, orienter ses équipes vers une nouvelle stratégie, si ce travail n'est pas fait en amont, le manager peut se transformer en victime ou en bourreau. C'est le fameux triangle de Carman, d'accord ? Et on va retrouver ces phénomènes-là en politique. Une personne bourreau ou victime, d'accord ? Si elle n'a pas réglé cette problématique-là, il va y avoir des mécanismes inconscients, intérieurs dans son programme inconscient, qui va influencer ses prises de décision, ses émotions, sa vibration, qu'importe son intuition. C'est ce qui explique aussi une grosse partie des guerres égotiques. On a fait un épisode sur l'ego. Donc tout ça va venir accentuer les phénomènes de l'égo-système, parce que quand on subit cela et qu'on n'est pas en paix avec ce qui s'est passé, donc il y a tout un processus de libération, de pardon, etc., on va créer des situations qui vont venir conforter une croyance. Donc si je prends l'exemple d'une femme qui a subi de l'inceste depuis son enfance et qui a grandi dans une famille, donc là je vous donne un exemple, mais c'est un exemple qui malheureusement existe, d'accord ? Donc c'est le... Une histoire vraie. Les histoires vraies malheureusement, ok ? Et en plus ça se voit, c'est-à-dire que dans le langage non-verbal, malheureusement, ou heureusement je ne sais pas, je le vois directement. Dans sa manière de prendre la parole, dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de poser un regard, on sent. Tu peux nous donner justement des petites précisions là-dessus ? Alors pourquoi je te pose cette question ? Parce que, comme tu l'as dit, c'est un sujet tabou, tout le monde n'ose pas en parler, et parfois l'entourage, si on a les bons outils et on arrive à le repérer, on peut être cette oreille et tendre une main pour qu'une personne se livre. Donc est-ce que toi, tu peux nous dire quels sont ces petits signes que tu arrives à déceler ? Alors, c'est que ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Tout le monde ment, sauf le symptôme. D'accord ? Donc, quand on est censé prendre la parole et qu'on a déployé son leadership et qu'on est au clair avec soi-même, qu'on a travaillé sa sécurité intérieure, je ne reviendrai pas dessus, on a déjà fait un épisode dessus, le 3 de mémoire, on est à l'aise avec le public. Le public n'est pas une menace. Et en fait, il y a des wording, des langages, des mots qui vont donner de l'information. Après, bien évidemment, en termes de matière organique, plus de 2000 personnes, à un moment donné, mon oreille, c'est accoutumé, ça fait partie de mon travail, je me suis formée sur énormément de sciences, donc j'arrive à capter. Ton œil repère ? Mon œil repère, mon oreille entend et je ressens. D'accord. Malheureusement, vraiment malheureusement, je ne me trompe pas. Donc ça se sent. Ça se sent dans les épaules qui peuvent se recroqueveiller. Après, ce n'est pas forcément des gros traumatismes, ce n'est pas forcément une grosse... Il y a quelque chose qui se sent, on sent une emprise de quelque chose dans le corps. Donc on sent que le corps n'est pas libre, on sent que le corps n'est pas dans l'aisance, on sent que le corps manque de verticalité. On sent une protection, on sent une absence comme un moyen de se protéger. Je sors de mon corps parce que mon corps, quand il a subi ça, pour survivre à cela, je suis sortie de mon corps. Donc ça porte des termes très précis. D'accord ? C'est vraiment... La dissociation. La dissociation de la réalité. Mais ça se sent, une personne qui vous parle et qui est dans le vide. D'accord ? Même quand une personne va venir me parler de son business et puis à un moment donné, on va commencer à bifurquer sur son couple et qu'elle va commencer à me parler des problématiques intimes de son couple, bon, voilà, on va commencer à creuser. Il y a bien évidemment la confiance qu'elle va... La relation entre l'accompagnant et celui qui est accompagné est fondamentale et la posture de l'accompagnant, avoir cette posture solide, cette posture de non-existence, de non-jugement, il ne suffit pas de la dire. Ça s'incarne. Voilà. Alors heureusement, malheureusement, moi j'attire des personnes qui ont tendance à tout déposer. Donc c'est ok. Et j'ai compris avec le temps que c'est parce que moi-même j'ai été témoin et moi j'ai décidé à un moment donné de dire la vérité et de dénoncer. Et je pense que le fait de l'avoir fait à une certaine période de ma vie laisse une empreinte quelque part chez moi et que ces personnes-là, de manière plus ou moins rapide, ça peut être au début des séances ou après, dans le déploiement de leur leadership 360, elles vont s'autoriser à déposer ça. Et là, on va commencer à nettoyer, nettoyer dans le sens honorifique, dans le sens, elle va revenir à son essence originelle, elle va revenir à sa fitra, à son innocence et elle va extraire, en tout cas, ça va s'extraire sans agir dessus, mais ce qui était, comment dire, installé en elle va progressivement se désinstaller, se déprogrammer. Donc il y a tout un accompagnement, bien évidemment, qu'on fait à la SSL, etc. Ça se travaille, mais en réalité, si on le fait très très tôt, on peut s'en passer, arriver à 30 ans, 40 ans. Parce qu'on n'a pas appris à libérer toutes ces émotions qui deviennent des nœuds émotionnels à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord ? Donc via la posture, ça ne veut pas forcément dire qu'une personne qui aura une mauvaise posture a été victime d'inceste, mais en tout cas, c'est un indice. Voilà, c'est un indice et ça démontre, quoi qu'il en soit, qu'il y a peut-être eu une violence autre sous la forme aussi. Même psychologique. Via cette posture, via la prise de parole, le fait de ne pas être à l'aise dans son corps, D'avoir peur de son public. Quand tu as peur de ton public, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie où tu as été menacée, tu as été en danger. D'accord ? Et c'est une question de survie, de se protéger. Les personnes qui prennent du poids, moi j'avais une cliente aussi qui était proche de l'obésité morbide, c'était un moyen de se protéger. Comme ça, je m'amochis et personne ne me touche. D'accord ? Parce que plus jeune, on lui a dit que c'est parce qu'elle était aguichante ou qu'elle était trop séductrice. Ah oui. Et oui. Et donc je vais m'amochir, je ne vais pas prendre soin de moi parce que mon corps est un danger pour moi. Donc je vais ne pas en prendre soin. Oui, oui. Une femme qui va aussi cacher sa féminité, qui va avoir tendance à avoir une attitude très masculine. Oui, oui, oui. C'est aussi pour se protéger. Parfois, c'est même... Moi j'ai eu des cas où c'était la sœur d'une jeune fille qui elle avait subi ça et par peur de ne pas... Par peur de subir la même chose, et bien elle s'est complètement rendue absente de la société parce que sa sœur était trop voyante et parce que les parents ont un rôle là-dedans. Alors justement, parlons du poids de la culpabilité, la culpabilité religieuse et du parent manipulateur pardon des mots mais qui va venir nourrir cette omerta. Alors avec tout le respect que j'ai, moi j'ai des parents magnifiques, masha'Allah, mais les parents restaient des êtres humains alors dans certaines cultures, le parent devient roi, devient l'empereur de notre destinée, devient empereur de nos décisions. Il y a une espèce de loyauté sacrée qui passerait même avant Dieu. Le texte va passer après. Sauf que dans les textes sacrés, qu'importe notre foi, notre croyance, chaque prophète à un moment donné s'est décorrélé du lien du sang parce que cette personne en question était dans l'injustice et le mensonge et causait du mal à l'humanité. Donc on le voit, pour en citer qu'un, le prophète Mohammed s'est complètement décorrélé de son oncle. Donc il y a à un moment donné Younous, je crois que c'était Non, c'est pas Younous, pardon. Ah, l'âge de Noé. Noé, sa femme, par exemple, son épouse qui était complètement dans l'injustice, elle s'en ténébrée d'injustice. Il a voulu la sauver. Non, c'était pas possible. D'accord ? Donc à un moment donné, en tant qu'être humain, nous devons rien à nos parents. Oui, ça va peut-être faire débat. La vie, c'est Dieu qui nous l'a donné. Nos parents, nous les respectons. On leur voit le respect. Respecter, oui. Mais la vie, le souffle de vie, c'est pas nos parents qui nous l'ont donné. Nos parents nous ont donné un corps. Un corps. Un corps physique. D'accord ? Le corps de nos parents, moi j'ai trois enfants, ils ne me doivent pas la vie. Je ne vais pas passer mon temps à leur dire tu me dois la vie. Je t'ai porté neuf mois. Tu me dois tout. Tu dois faire comme je t'ai dit. Ce ne sont pas mes marionnettes. D'accord ? Par amour, justement, je les laisse faire des bêtises, des expériences parce que peut-être que l'expérience qu'elles vont vivre, aussi inconfortable soit-elle, sera source d'un grand enseignement pour pouvoir s'élever vers quelque chose de beaucoup plus grand. Donc nous sommes des réceptacles. Notre travail jusqu'à 14, 15 ans, 16 ans, on va dire, avant qu'ils deviennent pubères, c'est de leur donner les outils pour être autonomes. Mais en aucun cas, on est censé avoir une emprise et utiliser la religion. Pourquoi est-ce que oui ? Alors bien évidemment, ça c'est le parent qui existe. On essaie d'être ces parents-là. Surtout qu'ils nourrissent en fait cette omerta. Je pense que tu as plein d'exemples. Il y a d'autres parents, oui. Moi je vais donner l'exemple d'une cliente, m'achallah, aujourd'hui, elle se déploie, et elle fait ce qu'elle aime. Elle a été violée par son père, bébé, je crois, entre 6 et 1 an, jusqu'à 18 ans je crois. Enfin, à un moment donné, la mère était au courant. D'accord ? La mère était au courant. Et vous savez ce qu'elle lui a dit sa mère ? Bon, elle était complètement zinzin à sa maman. Bon après, elle-même avait subi des violences, etc. Donc en fait, c'est tout un réseau. Elle a banalisé en fait. Elle a banalisé, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que si on ne se libère pas individuellement, ça va continuer à se manifester dans les générations futures, au sein de notre progéniture. Donc c'est important de faire ce travail individuel de libération. Parce que ces mémoires-là, elles ne sont pas visibles, mais je peux vous garantir qu'elles continuent de se refiler comme une maladie. C'est contagieux. C'est contagieux. C'est comme viral. C'est génétique. C'est-à-dire que c'est invisible. C'est comme je tousse, je te contamine. C'est pareil. Donc ce sont des mémoires qui ne sont pas visibles et pourtant s'imprègnent dans les mémoires cellulaires. Donc Alhamdoulilah, il y a énormément gloire à Dieu et nous avons accès à différentes sciences et disciplines qui nous permettent de libérer tout ça. Je mentionnerai les différentes typologies de libération. Et pour revenir à cette jeune fille, à cette femme, elle a développé une angoisse, bien évidemment, saignement, je ne vous raconte même pas les problématiques intimes, etc. et donc elle se forme chez moi et je lui pose la question et elle me dit oui, je lui dis mais que te disait ta mère quand elle a su ? Eh bien, là, vraiment, j'ai encore du mal à le sortir. Tu vois, ça commence à picoter là. Elle me dit, en fait, ma mère m'a dit tu pardonnes à ton père et si tu le dénonces, Dieu va te punir. Quand tu dis ça à un enfant, entre 0 et 6 ans, entre 6 et 15 ans, quand tu dis ça à une jeune femme, d'accord, je n'ai pas le droit de parler parce que Dieu va m'envoyer en enfer. Dieu va te punir parce que tes parents, le paradis est sous les pieds de ta mère. Oui, d'accord ? Donc oui, là, c'est de la manipulation, consciente ou pas. Certains diront que c'est conscient. Je ne vais pas m'attarder sur le cas de la mère. Moi, ce qui m'intéresse, c'était ma... parce que je suis praticienne en thérapie neuroquantique, donc bref, patiente, coachée, enfin bref, appelez comme vous voulez, mentorée. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est son déploiement à elle, sa libération à elle. Et elle le dit d'une manière très stoïque. Elle est complètement... Elle a une armure, ça y est, ça ne fait plus rien. Voilà. Mais elle a un projet, elle a des rêves, mais elle ne s'autorise pas parce qu'elle a peur. Donc elle est suivie en thérapie, donc elle a fait tout un travail sur la perception de cette expérience-là, mais pour autant, elle est angoissée, elle ne peut pas sortir de chez elle. Et le pire du pire, c'est que sa mère vit avec elle. Donc je ne vous raconte pas l'emprise. Donc elle me dit, non mais moi, je me suis détachée de mon père. Ok, mais le problème, il n'est pas chez ton père, il est chez ta mère. Ta mère ne t'a pas donné cette sécurité, car un enfant, pour se construire, a besoin de confiance, d'amour et de sécurité. D'ailleurs, il y a des études qui expliquent que un enfant a plus de chances de s'en sortir s'il manque un peu d'amour de la part du père ou de la mère parce que les parents ne sont pas là pour nous aimer. Ce n'est pas leur rôle premier parce que nous sommes déjà aimés par Dieu. Par contre, c'est la sécurité. Émotionnelle. La sécurité. C'est-à-dire, nous, on a grandi avec des parents qui n'étaient pas forcément démonstrateurs, démonstratifs de leur amour, mais attention. Et ils voyaient le danger, ils nous protégeaient. D'accord ? Et c'est ce qui nous a permis, je pense, en tout cas, c'est ma croyance de pouvoir développer et de détecter des éventuels potentiels bourreaux et éviter d'être une proie. D'accord ? Donc moi, j'ai vu, j'ai été témoin, un cousin qui faisait des choses très cheloues, très bizarroïdes, avec des enfants. Voilà, j'ai vu. Et quand j'ai commencé à devenir adulte, une de ses enfants, qui était ma cousine, elle a dénoncé. Sauf que très peu l'ont cru. Très, très peu l'ont cru. D'accord ? Grosse partie de sa famille ne l'a pas cru. Et quand elle m'a demandé de témoigner, quand elle m'a demandé, en tout cas, d'exprimer, elle m'a dit, tu sais, je t'en ai parlé quand on avait 12-13 ans. Et là, il y a tout un mécanisme inconscient. Ouais, mais attends, qu'est-ce que vont penser les autres ? Qu'est-ce que vont penser tes proches ? La famille. Parce que là, il y a des choses qui se jouent. D'accord ? Et donc là, t'as deux voies. T'as la voie de la vérité et t'as la voie de l'ego. L'ego, c'est quoi ? C'est l'ego système. C'est ce qui va te faire croire que t'es en danger si tu parles. Qui va te faire croire que tu es déloyale au clan, que tu vas finir seule, que tu vas finir, comment dire... Parle-nous de ça, justement, parce que ce qui fait aussi le plus gros du tabou dans l'inceste, c'est le lien aussi avec la famille. Dès lors que tu vas dénoncer, tu risques d'être, comme tu le disais, exclu du clan. On va te rejeter de la famille. Et pour certains, la famille, c'est solide, quoi. Oui, parce qu'elle a la croyance. Exactement. Ouais. C'est un vrai fléau. Un vrai, vrai, vrai fléau. On travaille énormément à ce sujet-là. C'est dur de tourner le dos à toute sa famille. En fait, on ne tourne pas le dos à sa famille. On tourne le dos au mensonge. Donc, il faut vraiment changer les mots. On ne tourne pas le dos à sa famille parce que ta famille, c'est ta famille. Tu portes le même sang qu'elle. Tu ne pourras jamais véritablement t'en libérer. Mais tu tournes le dos au mensonge. Et ce mensonge-là, il est tellement incrusté dans nos cellules que si à un moment donné, il n'y a pas une âme, une âme qui décide de hisser son âme et de changer de champ de conscience, et de dire non, mais stop en fait, cette mascarade, cette arnaque-là, elle ne produit rien. De toute façon, c'est clair. Si tu ne veux pas tourner le dos, si ce n'est pas toi qui tournes le dos à ce mensonge-là, ce sera tes propres enfants. Il y a des parents, des femmes, même des hommes. Attention, je parle des femmes mais les hommes aussi sont très touchés. Les hommes, c'est encore plus compliqué parce que quand tu touches au sacré, à la pureté de l'enfant, quand tu touches à la masculinité, à la virilité d'un homme et quand tu touches au sacré d'une femme, ça va complètement désharmoniser l'humanité. L'humanité, c'est le chaos. Quand une femme vit ça à l'intérieur d'elle-même, quand un homme vit ça, mais comment tu veux qu'il puisse se construire en ayant confiance en la femme ou oui, ça a été fait peut-être par sa mère ou sa tante ou je ne sais pas mais si vous saviez parfois par un frère, par un frère mais je ne peux pas vous dénombrer ce que j'entends des viols. Mais tout ça, vous croyez vraiment que l'enfant s'est mis à violer sa soeur comme ça par hasard ? Non, ça vient d'au-dessus et encore plus au-dessus de tout ce qui est transgénérationnel. Tu veux dire qu'il y a des schémas qui viendront toujours se répéter ? Moi, j'appelle ça un réseau neuronal. Oui, c'est un réseau. Et parfois, la mère ne va pas... Je me souviendrai toute ma vie, il faut que je vous raconte une histoire. Toute ma vie, c'était en 2017-2018, je parle avec une autre jeune femme qui réactive sa mémoire. Elle se souvient qu'elle a été violée par son père, imam. Waouh. Oui. Et tu sais comment elle a réactivé cette mémoire-là ? En s'occupant d'orphelins au Maroc. Attention, quand je dis Maroc, ce que je vous dis, ça se passe partout, jusqu'au Japon, Algérie, Maroc, en France. En France, laisse tomber, je ne peux même pas, c'est horrible. Des livres, mais en plus, ce sont dans des fonctions très très hautes, judiciaires, juridiques, donc parfois, ce sont les juges qui font ça. Je ne vais pas débattre. Et donc même l'enfant ne peut pas s'en sortir. Donc il va le dénoncer à travers un livre, mais en restant anonyme. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Enfin bref. Parce que la justice aussi, elle a un rôle à jouer là-dedans. Et quand on met des prescriptions de 30 ans, c'est court. Quand une femme s'en rappelle à 30 ans, la prescription est déjà quasiment terminée quand ça s'est passé un an. D'accord ? Il y a énormément de sujets. Là, il y a énormément de femmes qui sont en train de... Oui, qui défilent. Celle que j'ai vue il y a en 2018 qui dit qu'elle a réactivé cette mémoire-là vers 28 ans quand elle s'est occupée d'un camp, une école où il y avait des orphelins. Et c'est avec un jeune petit garçon qui lui explique, qui lui raconte cet incident. Qui lui raconte... Enfin, quand je dis incident, qui lui raconte concrètement les faits. Et là, en voulant le rassurer, elle pose sa main sur une partie de son corps, je crois que c'était son épaule. Et là, elle a une onde de choc et elle commence à se rappeler de tout ce qui lui arrive à 28 ans. Et là, elle va commencer à se créer un nouveau destin pour elle parce qu'elle va commencer à aller chercher la vérité. Et elle va se rendre compte que tout le monde était au courant. Que ça a commencé à partir de 3 ans jusqu'à la puberté. Que sa mère savait. et pareil, parce que c'était un imam, parce que c'était un homme de foi qu'il ne fallait surtout pas en parler et que comme il était vieux et malade, il fallait protéger ça, sa santé. Donc, tu t'imagines la culpabilité déjà en tant qu'enfant. C'est terrible. C'est terrible, oui. Et pire encore, je vais raconter aussi ce qui s'est passé chez une jeune fille qui était fille d'un juge et qui découvre à l'école, qui découvre à l'école à travers une vidéo, tout simplement, que l'inceste est interdit. Et là, elle dit, elle comprend qu'elle vivait ça depuis toute sa jeunesse, depuis toute son enfance, qu'elle vivait des viols collectifs. D'accord ? Dans certaines soirées. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle dit, moi, je ne savais pas. Je voyais mon père me regarder et je voyais ses amis qui étaient en train de faire des choses sur moi, mais c'était ritualisé et je ne savais pas. Et donc, c'est à l'école qu'elle a compris que c'était interdit. Donc, voilà. Donc, la conscience est là. Et donc, chaque être humain à ce pouvoir, quelque part, de conscientiser ce qui se passe et de se rendre compte qu'elle est déconnectée de son soi profond. En fait, il ne faut pas s'identifier à cette expérience-là. Pour toutes les personnes qui ont vécu ça, il y a l'expérience qu'elles ont vécue, mais ce n'est pas elles. Elles sont, j'ai envie de dire, un produit du divin. Elles sont à la base un produit divin qui sont venus expérimenter ça. Et moi, je porte la croyance que si on expérimente ça, c'est qu'on a la capacité de le faire. Mais dans quel but ? De libérer les prochaines générations. Parce que quand on ne le fait pas pour nous, faisons-l'en pour les enfants. Parce que comme je disais, c'est une empreinte, c'est contagieux ce truc. Et donc, quand je fais ce travail sur moi, l'enfant qui arrivera au monde après moi, mon enfant sera purifié de cette empreinte-là. Parce que j'aurai libéré, j'aurai conscientisé. Sinon, c'est cet enfant-là qui viendra de manière héroïque libéré. Et parfois, il y a des mères qui refusent ce travail pour elles-mêmes et malheureusement. Et donc, cette jeune fille-là qui me dit ça d'une manière complètement... Voilà, oui, mon père, etc. Et je lui dis, tu as encore des nouvelles de ton père ? Elle me dit, oui, on mange ensemble tous les week-ends. Et elle ne comprenait pas pourquoi ses proches n'avançaient pas. Elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle n'arrivait pas à prendre la parole. Je lui dis, en fait, il est là, la solution, elle est là. Et elle n'a jamais parlé avec son père de tout ça ? En fait, il est devenu Alzheimer, forcément. Ah. Forcément. D'accord. Et quand elle a essayé de parler avec sa mère, parce que les mères jouent un rôle, jouent un rôle important là-dedans. Et donc, sa mère lui a dit, non, non, tout est faux, tu as tout inventé. Et il y avait vraiment cette omerta de on maintient les liens de famille parce que, illégal, tu es l'opinion des autres. Tu existes en fonction de ce que pensent les autres. Mais tu te rends compte si tu parles, qu'est-ce qu'on va dire de nous ? Tu vas nous gâcher la vie. Mais tu te rends compte ? Ah oui, on fait porter tous poils. Tous poils ! Et oui. Et elle s'est réveillée quand ? Quand je lui ai dit une phrase et elle m'a jetée, je me souviens, heureusement que son café était tiède, elle m'a jetée son café sur moi et ça m'a rassurée. Je me suis dit, ah, elle est quand même vivante. Je lui dis, mais est-ce que tu accepterais que ta fille aille déjeuner avec son agresseur tous les week-ends ? Et là, elle s'est réveillée, elle a eu un moment. Mais pas du tout, mais tu te prends pour qui ? Et elle m'a jeté son café. Je lui dis, ah, t'es vivante. Ok. Donc ce qui te paraît complètement irrationnel et impossible pour ton enfant, tu te l'infliges. Et ça, l'enfant le ressent, le voit dans le regard. Il le voit quand sa mère est en plein sacrifice. D'accord ? Et quelques mois plus tard, elle m'appelle et elle me dit, parce que je lui ai demandé d'aller travailler ça en thérapie. Elle m'appelle quelques mois plus tard, elle me remercie. Elle m'avait jeté son café, donc elle m'avait balançé son café. Elle me dit, merci, j'ai découvert que ma fille subissait des attouchements par son père. Voilà. Et c'est là qu'elle s'est réveillée et là, c'est actionné une guerre juridique, je ne sais pas, qu'importe, mais il fallait absolument qu'elle sauve son enfant de l'emprise de son père, son géniteur, quelque part. Et ça s'est manifesté quand elle a pris la distance avec son père. Donc il y a eu un effet, un effet miroir. Quand elle-même a commencé à se positionner clairement, à dire non, ça je n'accepte plus, son enfant a décidé de parler, il lui a dit, maman, j'ai Bobola. Et oui. Et ça, c'est un véritable fléau. Et donc, de tout mon cœur, j'ai une grosse pensée pour elle, les enfants de sa petite-fille seront libérés de ce poids. D'ailleurs, il y a eu une étude qui a été faite, elle fait froid dans le dos. Alors je vais vous l'expliquer à ma façon. Ils ont réuni plusieurs prédateurs. Donc tous sont fermés, bien sûr. Donc c'était un scientifique ou un psychologue, je ne sais plus qu'importe, je vais vous donner le fruit de l'expérience. Ils ont réuni dans la même salle plusieurs prédateurs, plusieurs violeurs qui avaient subi des attouchements ou des agressions sexuelles sur des enfants entre 0 et 7 ans. Et ils ont pris des photos de jeunes filles, des jeunes filles qui avaient entre 7 et 11 ans. Et toutes ces jeunes filles étaient habées de la même manière. Donc, sur une photo, une photo, c'est quand même quelque chose de figé. et sur cette photo-là, alors dans ces photos-là, il y avait des jeunes filles qui n'avaient jamais eu une quelconque expérience de près ou de loin avec l'inceste. Rien. D'accord, famille normale, une joie de vivre, etc. Mais on leur a demandé de ne pas être dans l'émotionnalité quand elles prenaient la photo. Et parmi les photos, il y avait des jeunes filles, des proies, qui avaient subi de près ou de loin une agression, une agression incestueuse. incestueuse. Les photos des filles, les prédateurs passent, presque à l'unanimité. Tous ont été attirés par la jeune fille qui avait déjà eu une expérience. Donc, c'est bien la preuve que nous portons des empreintes qui a été victime, qui a été victime. Donc, une proie, quoi. Tous, à l'unanimité, je crois, ont tous choisi là où les jeunes filles qui avaient déjà eu une expérience, malheureusement, qui avaient été victimes. Ou qu'elle venait d'une lignée, d'une fratrie qui avait vécu ça. D'accord ? Ils l'ont sentie avec une photo. Incroyable. Et oui. Donc, c'est bien la preuve que nous portons quelque chose en nous, qui va vibrer cette victimisation. C'est pour ça, d'ailleurs, que les femmes battues vont attirer des hommes violents. Oui. Parce que, généralement, ces femmes battues ont grandi dans un schéma parental où la mère ou le père étaient très violents. donc la sécurité, pour elle, c'est ça. Donc, elle se sentira en sécurité uniquement dans le schéma qui a été servi par le parent. Et pour, du coup, pouvoir s'en sortir, bien évidemment qu'il est très important de libérer la parole et d'être accompagnée. Mais, tu parles de la notion de pardon. Oui. Explique-nous l'importance de se pardonner pour pouvoir se libérer. Alors, il y a plusieurs... C'est vraiment un protocole. C'est vraiment... Il y a des étapes, quand même, parce que c'est quand même assez lourd. moi, par exemple, ma cousine, elle s'est libérée, elle avait la trentaine d'années, c'était juste avant son mariage. Donc, il y avait prescription. Donc, heureusement que ses parents l'ont cru. Il y a déjà accepté de se déconditionner des croyances et d'accepter d'être déloyale et d'être loyal à la vérité. Déloyale au mensonge et loyal à la vérité. D'accord ? Il y avait aussi une jeune fille qui avait subi de l'inceste de la part de sa propre mère. D'accord ? Et sa mère était en fin de vie. Et donc, elle était partagée entre lui pardonner, et je reviendrai sur le pardon, et couper les ponts. Mais c'est trop compliqué pour elle. C'est compliqué pour un enfant. Bah oui, mais si j'ai plus de parents, j'ai quoi ? C'est ça. C'est ça, en fait. Quand ça vient d'apparence, c'est délicat. Oui, mais c'est pour ça que c'est important de revenir à celui qui nous aime de manière inconditionnelle et qui ne nous veut pas de mal. C'est dur, elle unique, la source, l'amour. C'est important. Je reviens à cette jeune fille et cette femme et son corps, par contre, quand elle allait voir sa mère, elle vomissait. Elle avait des acouphènes. Elle n'entendait plus. Tu vois ? C'est-à-dire que son corps n'était pas d'accord. Mais son mental, son mental lui disait bah si, c'est ta mère, il faut que tu ailles, etc. Dans le mental, tout est faux. Le mental nous emprisonne, nous enferme et nous empêche de nous connecter à notre conscience, la conscience universelle, nous empêche de nous connecter à la vérité suprême qui est d'ailleurs en nous. C'est dans le cœur. Mais le risque de ne pas être aimé est tellement grand. Cette peur de ne pas être aimé, cette peur d'être seul, cette peur d'être rejeté, abandonné, toutes ces blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes est tellement fort que du coup, on reste confiné. Quand même, je te rappelle, le fameux verre d'eau. D'accord ? Et donc, la première étape, déjà, c'est de conscientiser qu'il existe une autre vérité. Que vous n'êtes pas coupable. C'est très important, ce message. Il faut le répéter. Vous n'êtes pas coupable. Ce qui s'est passé quand vous étiez enfant, vous n'êtes pas coupable. La culpabilité est un signe que c'est votre égo. La culpabilité, quand vous avez mal et quand vous repensez à ça et que vous avez mal, c'est un signe que c'est faux. Tout est faux. Vous n'êtes pas coupable. Mais une fois que vous l'avez conscientisé, vous avez cette responsabilité d'en faire ce que vous voulez. D'ailleurs, on le voit, même si je ne suis pas fan de cette femme-là, mais bon, Oprah Winfrey, qui, elle, a vécu tout ça. Elle a réussi à en faire quelque chose d'extraordinaire. Elle a libéré la parole, etc. Il y a énormément de personnes qui ont subi... Stéphane Drouet, lui-même, a été victime. Aujourd'hui, il a développé une méthode pour justement aider toutes ses patientes. Il en a fait une force. Il en a fait une force, c'est la résilience. Ils sont libérés. Il a accompagné des milliers de personnes. Moi, l'avoir vu, etc., je n'ai aucun mal à exprimer cela. Mais il fut un temps, j'aurais peut-être été complètement en PLS avant d'en parler. Et pourquoi ? C'est la loyauté. Oui, mais la loyauté, la culpabilité aussi religieuse qu'on nous dit. Maintenant, les parents, le paradis de ta mère est sous les pieds de ta mère. Tout ça, là. Le parent est sacré. Le parent, on lui a le respect, j'insiste. Mais quand le parent... Et ça, ce sont des revendications spirituelles de toutes les sagesses universelles. Quand il y a du faux, c'est à nous de lever le voile sur ce faux-là et d'aller mettre de la lumière de la vérité. D'accord ? Et moi, personnellement, quand j'ai dit la vérité, oui, ça a créé une bombe. OK ? Oui, elle a raison. Mais cette jeune fille qui avait des mœurs un peu légères, comme on peut croire, qu'est-ce qu'on va dire ? Oh, c'est de sa faute. Sa tenue vestimentaire, son allure, c'est elle qui drague. Non, c'est faux. C'est-à-dire que les femmes, quand elles subissent ça, oui, elles vont soit avoir un rapport au corps complètement décomplexé, mais ne vous fiez pas à l'apparence. Et puis, il y en a d'autres qui vont complètement se camoufler. C'est vrai que le poids des mots est très important. J'ai aussi autour de moi une histoire similaire, alors pas familiale, mais j'ai pu entendre une mère raconter l'histoire de sa fille qui a subi clairement des attouchements. Alors, ce n'était pas en lien avec la famille, mais un homme s'est introduit dans leur maison et a agressé leur fille. Et quand elle raconte l'histoire, elle me dit « J'ai dit à ma fille qu'elle ne devait pas se coller aux hommes et elle était trop dans le câlin. » Donc, juste pour remettre un petit peu de contexte, c'est une jeune fille qui avait 8 ans. Et à 8 ans, t'imagines, si ta mère te dit ça, à quel point ça peut être violent ? Les répercussions ont été qu'elle a pris du poids, qu'elle a caché toute sa féminité et elle a même développé une forme d'agressivité et la mère mettait ça sous le coup de la crise d'adolescence alors que pas du tout, en fait. Et bon, plus tard, elle a libéré la parole. Quand j'en parle, j'en suis émue parce que j'ai imaginé la douleur de cette petite qui est entendue de la part de sa mère qu'elle a dûle. C'est de ta faute. Tu as fait trop de câlins, tu t'es approchée de trop près de cet homme alors que pas du tout, en fait. Il ne faut pas inverser les rôles. C'est cet homme-là qui était malsain. C'est cet homme-là qui a eu des gestes déplacés qui n'aurait jamais dû avoir ce type d'attitude et en rien, cet enfant de 8 ans qui n'a rien demandé, qui est innocente et qui n'a pas cet esprit malsain. J'ai trouvé ça terrible. Terrible. C'est important ce que tu dis, Sophia. Merci pour ton partage. Le poids des mots. Les mots peuvent construire comme ils peuvent détruire. C'est pour ça que j'insiste. Vous n'êtes pas coupable. Aucun enfant n'a cette capacité entre 0 et 11 ans de pouvoir dissocier ce qui est réellement menaçant ou pas. Surtout quand un parent est là et qu'il ne dit rien. Moi, j'ai entendu des histoires. Ça détruit. Des mères qui ouvrent la porte et qui voient des choses et qui referment la porte parce qu'elle est très proche de la mère de cet enfant qui fait. La mère qui donne la vie, la mère qui allaite, la mère qui nourrit, qui protège, à ce moment-là, décide de fermer les yeux. C'est terrible. L'enfant ferme les yeux. Ça brise. Qu'est-ce que tu veux qu'un enfant en face ? Comment on peut avoir confiance après en lui ? Et oui, et c'est là que... Vous savez, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Quand une jeune fille ou un jeune homme est touché par ce fléau-là, ça me touche parce que ça va interagir dans le couple. Ça va interagir dans les familles. D'accord ? L'homme va vouloir développer une force, montrer qu'il est fort pour ne plus jamais devenir une victime. Et ça va se transformer en colère parfois. Et il ne montrera jamais sa vulnérabilité à son épouse ou à ses enfants. Il va même avoir peur de ses propres enfants. Et cette peur-là, ça va être ressentie par l'enfant. Donc l'enfant va grandir dans un espace « Ah, je dois avoir confiance en personne. Papa n'a pas confiance. Maman n'a pas confiance. » Et ça vient détruire comme ça des destins. Mais heureusement que nous avons le pouvoir que Dieu nous a offert des dons. Et on a une capacité parce que nous ne sommes pas qu'un mental, nous ne sommes pas qu'un corps. On est aussi une conscience. La conscience, c'est l'espace éternel, l'espace qui est indéfini, qui est illimité. Et on a une capacité et on peut, et c'est pour ça que je fais ce métier-là, complètement renverser la chose et en faire un outil pour accompagner d'autres personnes à libérer plus rapidement la parole. Et ça commence dès l'enfance. Dès l'enfance, je parlais encore récemment à quelqu'un de mon équipe hier qui était aussi dans ce process d'accompagnement et qui disait, son corps lui parlait, elle n'arrivait plus acouphène. Mais parce que sa mère qui a découvert qu'elle avait subi quelque chose de la part d'un membre de sa famille, elle lui a dit « Ok, je te comprends ma fille, c'est horrible. » Mais pour autant, elle continue à prendre un café. Elle continue à prendre un café avec la même personne. « Oui, mais voilà, ça s'est passé il y a 30 ans, c'est bon, on peut oublier. » Moi, j'ai eu des proches de ma famille quand j'ai dénoncé, qui m'ont dit « Non, mais ça va, il a changé depuis, il s'est marié, il a eu 7 filles. » Mais je n'en ai rien à faire, en fait. La vérité, elle est là. Il l'a fait. Tant qu'on trouvera des excuses au bourreau et tant que la victime se sentira coupable, nos sociétés n'ont pourront jamais s'épanouir. C'est impossible. Donc, il y a un véritable travail à faire des deux côtés. D'accord ? Des deux côtés. Parce que tant que ce n'est pas libéré, tant que ce n'est pas conscientisé, tant que ce n'est pas intégré et tant que ce n'est pas incarné dans la matière, ça se répercutera. Car une émotion fonctionne en retentissement d'expérience passée. On ne se met jamais dans un état, Langueda, en tristesse, en colère, dans une frustration pour les raisons que l'on pense. Il y a toujours quelque chose qui vient. Qui est sous-jacent. Voilà. Dans notre communauté maghrébine, oh là là, c'est un faux calme. Parce que le jour où tu vas stimuler l'expérience qu'il cache en lui-même, prépare-toi. Et toi, tu vas croire que c'est disproportionné. Non, non, ce n'est pas disproportionné. Il y a quelque chose qui vient de s'activer, qui dort depuis 30 ans. D'accord ? Alors oui, effectivement, ce n'est pas de ton fait, mais par contre, ça a été activé. Donc, si la personne ne comprend pas que ce n'est pas la personne en face qui est responsable de son état et que son état, il ne doit surtout pas s'identifier à son état, ne surtout pas s'identifier à cette colère-là. Tant que les personnes ne feront pas ce travail-là, eh bien, l'humanité restera en souffrance. Alors, heureusement, l'humanité est en train de le faire. Heureusement, on est en train de se déconditionner. Heureusement, on est en train de se réveiller. C'est pour ça que je disais en début de podcast, libérez-vous. accepter de voir votre mère comme une victime aussi. Moi, au sein de ma famille, on était encore dans d'autres schémas. C'est-à-dire, ne pas pouvoir accepter d'avoir été responsable parce qu'absente. Une mère absente qui avait laissé ses enfants, eh bien, pour elle, c'était impossible. Je ne vous ai jamais laissé seul. Mais si, en fait, si, si, tata, si. À ce moment-là, on était seul avec lui. Non, c'est impossible. Vous voyez ? Donc là, il y a une protection. Non. Donc, le déni. Oui, mais je peux comprendre. Donc là, je vous invite à... Par peur de prendre la responsabilité. Tu te rends compte, Sophia ? On la rejette chez les autres. C'est terrible. Juste toi. C'est terrible. Juste toi. Tu vas t'absenter 30 minutes. Il se passe ça pendant les 30 minutes. Moi, je me mets à leur place. Il n'y a pas de problème. Mais je me mets aussi à la place de cet enfant. Je reprends ma responsabilité. OK, j'ai eu un loupé. Mais à un moment donné, il va falloir réparer. Voilà. Et c'est OK. Ça s'est passé. Tu ne peux pas changer le passé. Par contre, tu peux changer ce que tu en fais. Donc, tu n'es pas coupable. Je crois que c'était Sartre ou Descartes qui disaient que tu n'es pas responsable de ce que l'on t'a fait. D'accord ? Mais tu es responsable de ce que tu en fais. C'est ça. De ce que tu en fais. Donc, aujourd'hui, quand je sais ça, et pour revenir à cette jeune fille, cette femme qui avait été violée, etc., par son père et sa mère lui disait si tu parles, on a tout déconstruit. Tout déconstruit. Son rapport à la religion, son rapport au divin, son rapport, sa relation et tout. Et puis, je lui dis, tu sais, tu es cette âme-là qui va venir libérer ta descendance et tes ascendants. Et c'est parce que tu étais tellement solide que tu as accepté de vivre cette expérience parce que du coup, c'est comme un contrat entre toi et Dieu. Dieu t'envoie dans cette planète pour vivre cette expérience-là et tu vas venir libérer toute ta lignée. Et là, ça a complètement switché. Elle est passée de victime à leader. Ah, waouh ! Et aujourd'hui, elle libère les enfants. Elle les accompagne à travers le théâtre. Génial. Voilà. Elle en a fait une force. Je voudrais que tu nous... Que tu aies quelques mots, s'il te plaît, sur le rapport à Dieu, à la religion. Parce que j'ai parfois entendu des discours et j'arrive à les comprendre comme on le... Comme à certaines victimes, on leur fait porter le poids de la culpabilité religieuse. Certaines femmes, certains hommes sont sortis de ce rapport à Dieu, ont voulu quitter la religion parce qu'on leur a dit que si... bah, du coup, ils parlaient, ils couperaient les liens avec leur famille et du coup, Dieu n'aime pas la mésentente entre les frères, les sœurs, la mère, le père, etc. Donc, tu vois, toute cette culpabilité religieuse dont tu parlais, certains, du coup, vont couper les ponts. Ils vont dire, moi, j'aime pas ta religion, j'en veux pas. Ton Dieu m'a fait subir ça. Tu vois, ils font des raccourcis. Et j'aimerais que tu aies quelques mots là-dessus parce que tu maîtrises ça très, très bien. T'as le recul, l'expertise de thérapeute et de coach. Parle-nous de ce point-là bien précis et comment il est important de ne pas tout mélanger et de faire la distinction entre Dieu et l'homme qui parle au nom de Dieu. Tout à fait. Il y a ce que disent les textes sacrés, ce que disent réellement les textes sacrés, la parole de Dieu. Il y a ce que les hommes veulent faire dire aux textes sacrés. Et là, on est vraiment dans une grosse arnaquie toujours des millénaires et dans toutes les religions monothéistes. Partout, partout. C'est partout. Alors, Dieu est amour, comme on le sait. Il est ar-rahman, amour inconditionnel, quant essentiel, intarissable, rayonnant. Il n'a pas besoin de nos prières. Il n'a pas besoin de notre pardon. Il n'a pas besoin de notre argent. Il est le roi des mondes, le roi des univers, des multiverses. Aujourd'hui, la physique quantique, CF épisode 9 sur la prédestination qui nous démontre que nous vivons dans des strates multiverses qui sont juste énormes. Donc, Dieu a créé cette expérience humaine et a proposé à l'homme de gérer les lois de cette expérience humaine. Dieu crée les lois et les hommes les utilisent. Donc, tout ce mensonge, toutes ces souffrances que vit notre humanité, n'est que le fruit du libre arbitre de l'homme. Très important. Et ça, c'est l'homme qui crée le mal. Dieu dans le Coran nous dit tout le bien qui vous arrive vient de moi, de lui, et tout le mal qui vous arrive vient de vous-même. Tout ce que nous créons ici a été fomenté par notre âme et notre âme a deux choix. De se soumettre à roh, de se soumettre à son esprit divin, à l'amour de Dieu ou à ses passions, à son âme incitatrice au mal, à l'âme prédateur, l'âme engluée, l'âme blessée. C'est ça qui va conditionner notre destin en réalité. Quand j'aligne ma volonté à l'amour de Dieu, j'ouvre des vortex, j'ouvre des possibilités, des potentialités qui vont créer le paradis. Et quand je m'ouvre à la perversion de l'humain, à toutes mes mémoires qui viennent d'en haut, si je ne fais pas ce travail en conscience de m'en libérer, je vais créer ce que j'ai toujours connu, c'est-à-dire le mal et le mal et le mal. Donc Dieu dans ces histoires-là n'a rien à voir. Par contre, quand on revient et qu'on compte que sur lui, notre vie change littéralement. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de déloyauté. Et quand on revient à ce soi, quand on revient à une relation beaucoup plus saine avec le Seigneur de l'univers et qu'on se dit « Ok, ça c'est mon expérience humaine, mais moi, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se joue. Je suis là pour jouer une pièce, en tout cas pour libérer, pour faciliter cette libération universelle, cette libération humaine. » J'ai ma part de responsabilité parce que nos trajectoires de vie sont influencées par ce qu'il y a autour de nous. Mais s'il y a un individu, d'ailleurs, c'est même ça, c'est atomique, on le voit même dans les cellules. Dès qu'une cellule va mieux, elle va contaminer les autres, tu vois. C'est pareil, c'est comme un fruit pourri, tu le mets au milieu de plusieurs fruits, ça va contaminer. Eh bien, c'est pareil de l'autre côté. Le fruit, à la base, est sain. C'est parce qu'on le met dans un espace qui est malsain qui va commencer à pourrir en lui-même. Est-ce que ce fruit pourrit et pourquoi d'un autre côté dans un autre environnement ? Et ça, c'est l'épigénétique qui le démontre aussi. L'épigénétique. Il y a ce que tu portes en toi mais l'environnement, si tu changes d'environnement, environnement, c'est pensée, fréquentation, croyance, relation avec le Seigneur. C'est tout ça l'environnement, attention. Si tu changes ton environnement, ça agit sur ton gène. Et donc, c'est ça aussi le libre-arbitre. C'est cette décision, tu vois, cette nia, cette bascule qui à un moment donné, tout est déjà là voilà. Donc non, Dieu est amour et subhanallah. Moi, si je n'avais pas eu Dieu dans ma vie, je pense que je n'aurais jamais pu libérer ma parole et dire oui, cette jeune fille a raison et je dénonce quoi que ça me coûte. Et d'ailleurs, c'est à cette période-là que pour moi, je me suis réincarnée dans un autre corps. Parce qu'à ce moment-là, de toute façon, plus personne ne me parlait donc comme ça, au moins, j'avais que mon Seigneur, j'avais que Lui. C'était, du coup, tu te retrouves seule dans le cosmos dans lequel tu vis mais par contre, tu te retrouves avec le plus grand et là, d'où il a salmé est né. Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit ah ouais d'accord, toute ma vie en fait, je leur ai fait plaisir, j'ai porté des masques, j'ai toujours fait comme on m'a dit, et au final, je dis une fois la vérité et tout le monde me tourne le dos, tourne le dos à la vérité. Face à une injustice. Face à une injustice, c'est un mensonge en fait. C'est pas n'importe quelle vérité, c'est une injustice. Ah oui, et là je me suis dit ah d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais pas le faire mais j'ai fait un sacré bras d'honneur et là je me suis verticalisée et c'était le début de quelque chose de plus grand alors c'était pas confortable. C'est pour ça que mon incarnation c'est important, je ne transmets rien, tout ce que je dis c'est vécu. Je ne transmets rien, c'est pas des théories, c'est du vécu. Les femmes dont je vous ai parlé là aujourd'hui, c'est des leaders incroyables. Elles se sont libérées, elles créent des projets incroyables pour servir un plan, pour servir le plan divin. Elles ont compris, d'accord ? Et à un moment donné, elles ont dit non aux parents, non aux mensonges et on le voit même au sein de leur progéniture. C'est marrant parce que l'enfant se libère, l'enfant dit des choses, l'enfant va mieux, d'accord ? Donc il y a vraiment un effet et une espèce de cercle, de cercle vertueux. Et juste pour proposer des solutions quand même à nos auditeurs. C'est ce que je voulais te demander. Déjà je vais vous inviter à lire le livre d'Alice Miller, de mémoire, de mémoire, c'est Notre corps ne ment pas. Elle relate plusieurs histoires, de personnes qui ont vécu de l'inceste, des agressions sexuelles parce que tout ce dont on parle là est en réalité une emprise de quelque chose qu'on a vécu dans notre corps et qui va driver notre vie. Et donc c'est essentiel de s'en libérer pour créer une autre vie, en tout cas une vie désirée plus en paix et harmonieuse. Il y a également des méthodologies de libération. Il y a la méthode CLEAN qui a été proposée par Alain Quairol de mémoire, qui est un fondateur de la PNL. Donc la méthode CLEAN, c'est... Ah là là, comment ça s'appelle ? Voilà. C'est du coaching en libération des empreintes émotionnelles. Voilà. Toutes les empreintes que vous avez gardées, vous allez pouvoir les libérer. C'est la méthode CLEAN, en CLEAN, nettoyage, libération émotionnelle. Et donc c'est des procédés où tu vas devoir te reconnecter au corps et à tes émotions. Parce que les émotions, on a tendance à les fuir. La peur, la culpabilité, on ne veut pas la vivre. Mais malheureusement, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est elle qui va nous driver. Et nos émotions décident de notre futur, à vibrer différemment. Et c'est important d'ouvrir son cœur. D'ouvrir son cœur. Et donc le rapport au corps est très important. La libération n'est pas mentale, je suis désolée, cher auditeur. La libération, ce n'est pas je dois, il faut, je dois me dire. Non, c'est quelque chose qui passe par le cœur. C'est une vibration. Le mot vibration est très galvaudé dans le New Age. Donc je parlerai de conscience. Un état de conscience qui n'est pas dans le cerveau. La conscience, rappelle-toi, elle n'est pas dans le cerveau. La conscience, elle n'est pas dans le corps, elle est dans un espace du vide. D'accord ? Et donc de se reconnecter dans cette conscience universelle, ce roux, notre esprit, ce roux qui est l'être originel, cette étincelle, ce fragment qui vient de Dieu, de l'utiliser, tu vois, tu le ramènes, prendre conscience, ça veut dire quoi ? Prendre conscience. Prendre conscience. La conscience, elle est partout, elle est dans le vide. Je prends de la conscience et je la mets dans mon expérience humaine. Tu vois ce que je veux dire ? Je prends de conscience, je prends quelque chose parce que ce vide-là, il est rempli d'informations quantiques, il est rempli de vibrations quantiques, très riches, énormément de choses. Donc je prends conscience, d'accord ? Et avec cette conscience-là, je vais aller explorer mes parts d'ombre et je vais explorer la peur, la culpabilité. Parfois même dans certains protocoles que je propose, on va aller revisiter le trauma. C'est les rayonnements ? Entre autres. D'accord. Alors justement, parle-nous de la... Alors, via la SSL, c'est ça, tu accompagnes à la libération de ce type de trauma. Explique-nous ce que tu proposes. Oui. Alors c'est un protocole à la SSL, c'est en plusieurs séances, c'est un accompagnement qui dure plusieurs semaines, c'est collectif, il y a un travail en binôme, il y a un travail avec des mentors qui sont experts dans la libération aussi, donc il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup d'experts qui interviennent pour faciliter cette libération individuelle et collective, mais moi, mon objectif, c'est de les rendre autonomes. Donc après, je leur propose des outils qu'on fait d'abord ensemble et ensuite, toute leur vie, ils vont pouvoir du coup pratiquer. Donc c'est vraiment un travail au quotidien, il y a vraiment un travail d'incarnation au quotidien qu'on accompagne, sur lequel on va intervenir pour qu'ils puissent justement le vivre quotidiennement. Donc il y a des protocoles effectivement de rayonnement, de substitution de mémoire, il y a des protocoles de libération émotionnelle, de régulation émotionnelle, il y a aussi des grilles de lecture, c'est-à-dire qu'on va réapprendre à lire la vie, comprendre comment ça marche et ça marche aussi sous le spectre de l'invisible. Un des piliers de la foi, c'est de croire en l'invisible quand même. Et croire, c'est une chose, d'expérimenter en est une autre quand même. Donc on aime bien parler, mais on n'incarne rien. Fut un temps, les compagnons du prophète disaient, avec quel verset tu marches ? Aujourd'hui, on dit quel verset tu as appris ? Donc on est vraiment dans l'incarnation du corps et aujourd'hui, la science nous a beaucoup éloigné de la spiritualité. Mon objectif, c'est vraiment créer des ponts, des ponts entre la spiritualité et la science. Parce qu'entre les deux, il y a la conscience et l'âme. Et quand tu t'éloignes de la conscience et de l'âme, tu déshumanises qui tu es. Donc il y a, dans tous les protocoles, vraiment, moi j'appelle ça une technologie, on est à la pointe. Ce n'est pas comme ça, je vais mettre en avant mon programme et j'ai des experts, j'ai des professionnels, des praticiens en libération qui me disent, mais en fait, tu sais d'où viennent ces outils-là, ils ne viennent pas de moi, ils viennent de l'épopée prophétique, ils viennent du Coran, ils viennent de la manière dont Jésus a partagé son message, ils viennent de textes sacrés de la Bible. Sauf qu'on pense que les textes sacrés, ce sont des histoires farfelues, un peu comme ci, comme ça. Non, il y a des pépites dedans. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai protocolisés, on peut parler comme ça, j'en ai fait des protocoles concrets que j'ai d'abord pratiqués sur moi. Incarnés. Incarnés. Pratiqués également, j'ai vu moi, mes mentorés, parce que j'ai fait beaucoup d'individuels avant de faire du collectif, j'ai vu que ça avait complètement bouleversé, transmuté leur vie et aujourd'hui, je vois l'impact et tous les ans, j'ai envie d'arrêter, je me dis, je vais arrêter, c'est quand même un sacré travail. Mais en fait, quand je vois les résultats, par la grâce de Dieu, parce que les résultats ne m'appartiennent pas, à nous les efforts, à nous les outils, l'outil c'est nous et à Dieu les résultats. Et quand je vois les résultats de Dieu qui me dépassent, pour moi, c'est un encouragement à aller plus loin. Donc il y a également la méthode Tipeee par exemple, après moi je viens rajouter d'autres choses mais pour toutes les personnes qui nous écoutent et qu'importe, là où vous en êtes, la libération émotionnelle de Tipeee, je crois que c'est Luc Nisson, Luc Nicon, je ne sais plus comment on dit, Luc Nicon, qui a créé cette méthodologie. Donc pareil, ça va être, je ferme les yeux, je rentre dans mon ressenti, ce que je t'invite souvent à faire quand les personnes sont trop mentales, je leur dis, non mais attends, qu'est-ce que tu ressens ? Ça se passe où ? Dans quel organe ? Ah c'est le ventre, ok, plonge dans le ventre, non je ne veux pas plonger dans le ventre, je veux trouver une solution, je veux comprendre, non non, en fait tu n'as pas besoin de tout savoir puisque la vibration, elle porte en elle toute ton histoire mais qui te dépasse, tu as même une histoire transgénérationnelle dedans, tu as des mémoires qui te dépassent donc comprendre, c'est nous donner trop, c'est donner trop d'importance à l'espace mental qui est confiné dans un verre mais par contre quand tu rentres dans le corps et que tu mets juste de la lumière, tu imagines que ta main a de la lumière et tu poses cette main-là là où tu as mal, là où tu as un ressenti, d'accord, le ressenti n'est pas une émotion et tu rentres à l'intérieur de toi, tu rentres à l'intérieur de ton corps avec cette main lumineuse et tu prolonges cet état de présence et tu observes ce qui se passe en toi donc tu vas observer la forme de cet inconfort, tu vas observer la couleur de cet inconfort, tu vas commencer peut-être avoir des images qui n'ont rien à voir peut-être avec toi et toi ton objectif c'est juste d'observer et de vous laisser traverser tel un leader conscient et de rayonner, pourquoi je parle de rayonnement ? parce que la main lumineuse je la pose dans cet espace inconfortable et je laisse faire cette lumière donc je prends conscience, je prends la conscience, je prends, je m'aide de Dieu, tu vois, c'est imagé tout ça et je rentre à l'intérieur de moi et je laisse faire cette lumière et aussi incroyable que cela puisse paraître et je le dis parce que j'en fais l'expérience tout le temps et bien ces particules de lumière, cette lumière va agir avec cet inconfort et pouf, cette vibration qui était peut-être nouée, dure, dense va commencer à se dilater et à changer et puis tout d'un coup hop, je vais avoir mal à la nuque et bien je reviens à ma nuque oh, je vais avoir mal au dos et bien je vais vers le dos et je vais comme ça m'observer et plus on s'observe, plus on apprend à se connaître il y a d'autres méthodologies le breathwork, la respiration consciente, la marche, marche dans une forêt, méditer et prier, bien évidemment en ayant conscience que je suis dans un autre espace beaucoup plus grand que moi et non pas dans l'espace où j'ai peur d'aller en enfer pour en revenir, pardon, Dawila, à la SSL, peux-tu nous dire quand est-ce qu'aura lieu la prochaine session s'il te plaît ? Je devais en lancer une en avril qui était complète j'ai dû la décaler du coup j'en ai fait autre chose et la prochaine session et là je m'engage à maintenir c'est septembre on est, je ne communique pas beaucoup septembre 2024 septembre 2024 on va relancer donc on a déjà une grosse partie des inscriptions je ne sais même pas où on en est sincèrement dans les inscriptions mais oui, si vous souhaitez rejoindre ce programme de dépouillement personnel parce que depuis tout à l'heure on ne parle que de ça je me dépouille un concept que j'ai créé en 2017 je dépouille tout ce qui n'est pas de moi toutes ces expériences tous ces traumas tous ces conditionnements tout ce système de croyance de pensée ce programme culturel religieux qui n'est pas moi je me dépouille je lève les voiles et pour enfin comprendre qui je suis réellement je suis tellement plus grand et là je peux créer une vie qui est alignée donc on dépouille on déploie donc c'est un dépouillement personnel au service du déploiement collectif donc prochaine session septembre septembre 2024 pour s'inscrire on va sur ton site c'est ça vous tapez sur la cité des leaders SSL pardon je recommence daouila.salut.com vous allez dans l'onglet formation collectif vous tapez sur la session collectif et là il y a la formation qui s'appelle la cité des leaders inspirée méthode SSL et c'est là où vraiment on travaille le dépouillement les traumas la libération et bien évidemment la parole parce qu'on termine par un grand 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 présentiel trois quatre mois après et vous cliquez dessus vous avez le lien il est en description et si vous souhaitez avoir des informations sur cet accompagnement qui est dense riche et bouleversant transmutant vous pouvez aussi contacter un membre de mon équipe en bouquant un appel super je voudrais juste que tu clôtures ce sujet bien qu'on aurait encore beaucoup de choses à dire je voudrais s'il te plaît que tu clôtures avec quelques mots pour les personnes qui ont subi cet inceste quelques mots pour les aider les accompagner à se libérer de ça juste une phrase d'encouragement pour leur dire qu'il y a encore possibilité de se relever de s'en sortir et de faire de belles choses de sa vie ça va être dur en quelques mots en quelques phrases que vous êtes guidé que vous êtes en sécurité que Dieu vous mettra sur votre chemin toujours quelqu'un pour vous accompagner à vous libérer que vous disposez à droite d'un ange bienveillant d'à gauche d'un ange bienveillant que vous êtes entouré Jésus disait que Jésus Haïssa disait si vous pouviez voir ce que je vois vous ne vous sentiriez jamais en danger et vous auriez vous auriez vous oseriez réaliser tous vos rêves et donc d'avoir foi j'inviterais toutes ces personnes là à reprendre foi à reprendre confiance et la certitude qu'un avenir extraordinaire vous attend que vous pouvez tout obtenir dans votre vie à partir du moment où vous acceptez de vous déconditionner libérez la parole invoquez invoquez l'invocation change le destin parlez à Dieu parlez lui changez votre regard si vous pensez que Dieu est châtière je vous invite vraiment à le voir comme une source de lumière entrez en vous n'ayez pas peur de vous vous êtes en sécurité à l'intérieur de vous et surtout regardez où vous en êtes aujourd'hui vous êtes toujours vivante vous êtes toujours vivante regardez ce que vous êtes là aujourd'hui malgré ce que vous avez vécu observez-vous allez vous voir devant un miroir et regardez-vous vous êtes vivante donc vous êtes pour moi les personnages les plus inspirantes les personnes qui ont réussi à rester vivante parce que malheureusement il y a des suicides il y a des personnes qui abandonnent c'est beaucoup trop dur de choisir c'est beaucoup trop dur d'être déloyale et bien si vous êtes encore là et que vous m'écoutez que ce sujet vous touche alors remerciez-vous soyez fiers de vous parce que vous êtes encore vivant et tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir Alhamdoulilah super merci Dawila d'avoir proposé ce sujet qui touche bien plus de monde que l'on peut l'imaginer à celles et ceux qui souhaitent passer le cap de la libération de la parole n'hésitez pas à partager vos témoignages en commentaire ce sont vos témoignages qui peuvent encourager d'autres personnes à manifester car la libération est une affaire individuelle mais également collective merci Sophia j'aimerais terminer en partageant un texte pour clôturer cette saison 10 un magnifique texte de Youssouf El Kardaoui qui est un prédicateur qu'importe comment vous l'appelez un passage du livre de l'un de ses livres le rayonnement de la foi dans notre vie donc j'aimerais juste partager quelques quelques bribes pour offrir d'autres perspectives d'autres perceptions parce que parfois c'est qu'une question de changement de paradigme qui peut changer définitivement notre vie que disait Kardaoui donc je vais le citer je vais le lire d'accord lorsque l'homme est convaincu d'être honoré par Dieu d'avoir sa place dans les autres sphères d'être à la tête de l'univers il ressent sa propre importance et s'attache à lui-même attachez-vous à vous-même il s'attache à lui-même une haute valeur oui car votre valeur est corrélée à Dieu et non pas à l'homme ni à vos parents ni à rien du tout car cet homme cette femme est fier de son lien originel avec Dieu et de son rapport avec le reste il vit fier à la tête haute il refuse l'injustice et l'humiliation et ne se sent jamais abandonné perdu livré au vide et au néant ce sentiment qui accompagne le croyant dans sa vie n'est en rien négligeable c'est un immense bienfait et une grande richesse pour l'être humain une richesse aussi bien sur le plan sentimental et psychologique que sur celui de la vie pratique et du rayonnement pour un meilleur comportement donc je vous invite à lire le livre le rayonnement de la foi dans notre vie et à vous arrêter à cette citation où je me suis permise d'interpréter donc là on revient à la verticalité du alif et à des meilleures relations donc donnez-vous de l'importance vous êtes beaucoup plus grand que ce qu'on vous a dit autorisez-vous à le croire car c'est le début du changement merci merci à tous et je vous dis à très bientôt pour la saison numéro 2 et je vous laisse prenez soin de votre âme de votre temps ce sont vos biens les plus précieux à très vite Salam nos limites pour le partage alors si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à le diffuser autour de vous abonnez-vous pour ne rien louper abonnez-vous